Bonjour à tous, bonjour à toutes, donc je me présente Vanina Milon-Bertil, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants. Bonjour, Philippe Baffin, je suis originaire de la commune du Gourmand, plus précisément du quartier de Terre. Je suis Guy Bonchose, je suis né au Gourmand, je suis âgé de 72 ans. Maurice Martinez, j'ai 50 ans, je suis originaire de Coeur d'Ilon, mais j'habite Tracy. Bonjour à tous, je me présente, je suis Audrey Dolly, j'ai 23 ans, j'habite le quartier Rivière-les-Ardes et je suis actuellement étudiante en droit. Bonjour, Fredo Fonteline, je suis du quartier Glotin et j'ai 47 ans, marié, un petit garçon. Je m'appelle Philippe Pirer, je suis actuellement premier adjoint au mai actuel, donc on termine la mandature. Et j'ai rejoint le groupe de Bertrand Pierre-Louis, parce que j'estime que Bertrand, effectivement, c'est pour moi, en ayant tout pesé, c'est le meilleur candidat au jour d'aujourd'hui parmi ceux qui se présentent. Pourquoi lui, justement ? Tout simplement parce que c'est un homme sincère, c'est un homme qui veut aller de l'avant. Tout le monde est allé devant, mais il ne faut pas dire qu'il est arrivé, il ne faut pas dire ça franchement. Et sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse pouvoir faire confiance à une autre équipe, tout simplement, et trouver, en fait, une autre forme de vision de la politique. Pourquoi faire de la politique politicienne, comme on dit, de grands mots ? Il y a même des fois, je ne comprends même pas ce que je sais, moi, c'est que je suis dans une équipe pour pouvoir faire avancer. Avancer qui ? Les gros mornets d'abord. Je crois que notre commune a besoin de jeunes qui sont dynamiques, de jeunes qui ont de la volonté, de jeunes qui ont surtout de l'ambition et qui voient un petit peu plus loin que, je dirais, le bout du tunnel d'où on est là. On doit sortir de ce tunnel, on doit travailler pour que la jeunesse de cette commune ait une autre vision des choses, une autre volonté de vouloir aller vers l'avant. Je sais qu'il pourra faire de grandes choses avec les jeunes. Avec l'éveil démocratique, on a envie que les gourmonnais puissent avoir envie de dire qu'ils sont gourmonnais, car je crois que ces derniers temps, ils ont eu un peu peur de dire qu'ils sont gourmonnais. La commune du gourmonde est en train de partir dans tous les sens. Et comme j'aime le gourmonde, j'aime le cadre de vie qu'il y a au gourmonde, donc j'aimerais bien que ce gourmonde retrouve son lustre d'antan, tout au niveau sportif, culturel, associatif. Il est temps de mettre une autre politique, des actions et faire avancer notre commune. Alors, moi-même, soyez sûr que moi, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Soyez sûr que je te connais, je te savais que je suis capable, comment je suis capable de avancer. Alors, et puis, Bertrand, tous le 23, ils savent que nous avons un programme pour développer le gaz à l'échant, auquel tout gourmonde est trouvé sens d'y vivre et revient en commun. C'est clair qu'il y a diverses personnes qui vont travailler avec nous. Moi, mon domaine, c'est la finance. Donc, je me dis que la finance, vous savez très bien, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, ça c'est clair. Cependant, on a quand même des efforts qui ont été faits par l'État pour certains dossiers. Les dossiers de financement, les dossiers de financement qui sont très énormes et très fastidieux. Nous allons mettre en place une commission pour pouvoir vous aider à mener à bien vos projets, vos projets personnels. Les projets qui sont à venir. Donc, ça, nous allons y remédier. Et puis, bien sûr, nous n'oublions pas les personnes âgées. Je me dis qu'il y a des aides aussi pour l'amélioration de la BICTA. On sait tous qu'il y a des difficultés. Mais si on baisse les bras et qu'on n'a pas envie d'impulser des dynamiques, on restera toujours dans nos gants. Et c'est pour cela que je vous dis qu'en mars 2014, je crois qu'on n'a pas trop à faire le choix. Le choix, je crois qu'il est déjà là. C'est l'homme providentiel de notre commune pour nous permettre de redorer le blason de cette commune qui a été jadis une commune phare de la Martinique. Autant que le tourisme, le sport, la jeunesse, il faut redorer ce blason. La question pourquoi j'ai décidé de choisir Béatran Pierre-Louis comme tête de lice au municipal du Gouborn, c'est tout simplement parce que pour moi, c'est l'homme de la situation. C'est l'homme qui représente toutes les valeurs qu'un gros monnaie peut aujourd'hui espérer. Béatran, effectivement, pour moi, en ayant tout pesé, c'est le meilleur candidat au jour d'aujourd'hui parmi ceux qui se présentent. Pourquoi ? Parce que même s'il n'a pas une expérience politique, mais je sens en lui quelqu'un qui a la volonté de développer sa commune, qui a la volonté d'écouter tous les acteurs économiques, sociaux, les associations. Je pense qu'il a cette volonté d'écouter tout un chacun et de pouvoir mettre en œuvre une politique qui redynamisera la commune et qui fera en sorte qu'elle sera beaucoup plus attractive. Vous savez, j'ai choisi Béatran Pierre-Louis parce que c'est un jeune qui s'est donné un défi. Alors moi, étant donné que j'ai une expérience professionnelle dans la vie municipale, dans la vie associative, il m'a donné l'opportunité de mettre en avant mes expériences. Béatran Pierre-Louis, c'est un homme qui a le savoir-être, il a le savoir-faire, il est compétent. C'est un homme qui est généreux de sa part qualité de chef d'entreprise. Je pense qu'il va pouvoir gérer la ville de Goumonde avec toute une équipe de compétences à côté de lui. C'est une commune essentiellement rural, donc qui a à mettre en œuvre un projet politique vraiment pour développer l'agriculture et l'agroalimentaire. Il n'importe que cette commune développe toutes les activités commerciales qui sont nécessaires à l'habitant, aux gens, parce que ce n'est pas normal que les gens puissent ne pas pouvoir bénéficier d'un minimum d'activités commerciales et de services à la personne dans leur commune, qu'elle soit obligée de descendre sur Trinité, l'Aubert, Fort-de-France, pour effectivement avoir ces services à la personne. Personnellement, je tiens à ce que la ville de Goumonde sorte de son endroit. Il faut que la ville de Goumonde, par les projets que nous avons mis en place, les travaux que nous menons depuis des mois, je pense que nous allons pouvoir bien gérer cette ville et pour que les gens, les gourmonnais puissent vivre dans la bonne humeur. En fait, vous savez, maintenant on parle de développement durable, on parle d'énergie solaire, on parle de tout. Il faut faire en sorte qu'il y ait une politique différente, s'occuper des personnes, voilà. Et puis vous savez, au Goumonde, on est sous le seuil de la pauvreté. Il faut prendre en charge toutes les personnes, prendre en compte leurs difficultés. Et puis Bertrand Pierre-Louis, c'est vrai, ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît, ça fait plus de 40 ans qu'il ne m'a pas trompé et que moi-même, je lui suis resté fidèle. Pourquoi vais-je changer maintenant ? Et de par le fonctionnement que j'ai eu avec lui, je pense que c'est l'homme de la situation parce qu'il a une connaissance humaine de la population parce que ça fait plus de 4 ans que nous sommes sur le terrain assidûment, que nous sommes à l'écoute de cette population. Et aujourd'hui, on a le retour de ces informations, on a le retour de ce travail qui a été fait. C'est une nécessité impérieuse de pouvoir effectivement développer cette commune, développer l'attractivité de cette commune. C'est une commune qui a un potentiel énorme en matière touristique et en matière effectivement d'attractivité touristique. Donc il faut absolument mobiliser les acteurs qui sont dans ce domaine pour pouvoir essayer de mettre en place une politique touristique digne de cette commune, donc qu'ils puissent accueillir effectivement tous les touristes qui sont vraiment des gens qui aiment l'agroalimentaire, qui aiment le touriste vert, qui aiment les produits du terroir et qui seront effectivement, Gaumorne, contents de découvrir ce qui se fait dans ce pays de mieux au niveau effectivement agricole, au niveau effectivement de la transformation agricole. Je crois qu'il faut absolument qu'on ait un maire qui soit conscient des potentialités de sa commune parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc conscient de ça et qu'il a envie effectivement de mobiliser tout le monde et tous les citoyens gaumoronnais, tous les électeurs qui vont certainement à mon avis choisir effectivement le bon maire. Et le bon maire à mon avis c'est d'abord Bertrand Pierre-Louis parce que lui sait ce qu'il veut et il a envie vraiment de faire quelque chose pour impulser sa commune et puis faire en sorte que sa commune puisse être une commune forte du nord de la Martinique. Je crois qu'il n'y a pas faux tour et que je veux dire au Gaumorne, mon maire n'a pas pas de temps pour dire que nous attendons le deuxième tour. Nous n'avons pas le seul tour au Gaumorne parce que nous Gaumorne, nous savons que ça nous l'est. Nous avons un changement, nous avons un changement radical, un changement qui nous savons qu'il est possible. Le 23 mars 2014, un seul butin, celui de Bertrand Pierre-Louis, on n'a pas le temps de se poser des questions. Le temps est venu de faire un changement, le temps est venu de prouver que cette jeunesse a autre chose à offrir. Nos aînés nous ont permis de voir une Martinique d'une certaine manière. Je crois que les choses doivent aller dans le bon sens, c'est-à-dire leur renvoyer l'ascenseur qu'ils nous ont donné. Et c'est pour ça que je vous répète encore une fois que le 23 mars 2014, monsieur le bulletin, Bertrand Pierre-Louis. Je crois qu'il y a tellement de choses à faire et je vous donne tous rendez-vous le 23 mars pour pouvoir élire monsieur Bertrand Pierre-Louis. Alors, pas attendre, pourquoi attendre, pas attendre demain matin, etc. Non, ça a tellement nous brisé les autres, alors venez et puis nous. Merci et tous le 23 mars avec Bertrand Pierre-Louis. J'ai envie de m'occuper plus précisément de toute la cité, apporter ma contribution du professionnel, apporter ma contribution avec nos écolistiers qui ont chacun une spécialité dans leur domaine, notamment en sécurité. Parce que nous sommes dans une île où les risques majeurs nous guettent à tout moment. Et aujourd'hui, nous sommes prêts, vraiment prêts, à faire du gourmand, un gourmand de demain, un gourmand d'avenir, un gourmand de bout, un gourmand sans participe, un gourmand avec tout le monde, avec tous les gourmournais. Je ne suis pas dans la démagogie où je demande à chacun sa position politique, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est avant tout le gourmand d'avenir, l'humain. Notre programme sera bâti autour de l'humain. Et ensuite, nous verrons comment aménager cette ville. Nous avons beaucoup d'idées, beaucoup, beaucoup d'idées à mettre en place et nous le ferons avec les amis gourmand d'avenir. Sous-titrage ST' 501